Vers 21h, trois ombres se glissent discrètement dans la rue des Orfèvres. Passe-moi le bâton. Une fois par mois, Gazi et ses deux ouvriers explorent les égouts. Ce sont les eaux usées des marchands d'or. Les ateliers sont juste derrière. Leur canalisation débouche d'ici. Des milliers de litres de déjection humaine passent par ces canalisations. Lorsque les Orfèvres travaillent l'or, il y a des poussières qui s'envolent. Et quand ils vont aux toilettes, ça part dans les égouts. Si on arrive à récupérer cet or, ça fait notre gagne-pain. On vide toute l'eau ? Bien sûr. La vidange va leur prendre toute la nuit. Si on travaillait toute la journée, les gens se plaindraient, car l'odeur est vraiment insupportable. L'odeur, elle ne me gêne plus maintenant. L'or se mérite. Pour le trouver, il faut plonger. Les paillettes sont mêlées aux excréments. Maintenant, je vais concentrer toute la boue du fond en un seul tas avec mes pieds. Une fois la boue rassemblée, je la mets dans le seau. Les premières années, chat à l'homme était pris de nausées. Maintenant, il ne se plaint même plus. Je fais ce travail, car je ne sais rien faire d'autre. Malheureusement, je ne sais faire que ça. Mais au moins, j'ai de quoi manger. Mais avec la crise, les orfèvres fabriquent de moins en moins de bijoux. Et l'or des égouts se raréfient. Dans le temps, nous étions plus nombreux à prospecter. Il y avait au moins 150 personnes. Mais petit à petit, gagnant moins d'argent, ils ont tous abandonné. Du coup, on est à peine une cinquantaine. L'eau est froide à cette époque. Je me rince d'abord à l'eau glacée. Je vais ensuite finir mon travail. Et enfin, je prendrai une douche chaude. Dix heures de travail pour deux bassines de boue. Qu'il faut maintenant tamiser. Maintenant, je suis en train de filtrer pour enlever la terre en suspension. Comme ça, il ne restera que les matières lourdes. Gazi est chercheur d'or depuis 30 ans. Il a plongé dans les égouts pour la première fois à l'âge de 14 ans. J'ai appris en regardant les grands maîtres. Au début, je n'aimais pas ça. Remuer la merde, je trouvais ça sale. Ça me gênait, j'étais écœuré. Mais les maîtres m'ont poussé petit à petit. Après quelques mois, ma honte a disparu et je me suis habitué à ce métier. Je ne vois pas encore l'or. Mais je sais qu'il y en a. Il y a encore une dernière étape. L'opération est délicate. Mais il reste à savoir si les entrailles de la ville ont donné assez d'or pour les payer tous les trois.